Conversion Nous devons nous ressaisir car en ces temps qui sont les derniers, nous ne devons pas attendre. C'est aujourd'hui, c'est maintenant plus que jamais. Conversion, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Conversion 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 Je suis le Père Hervé Luiaudet, prêtre d'Iste, aumônier national des Amis du Très Saint Sacrement. Les Amis du Très Saint Sacrement sont un groupe de spiritualité eucharistique qui a pour mission de faire aimer Jésus, qui a pour mission de faire aimer l'Eucharistie et de vivre pleinement de l'Eucharistie. Alors deux grands piliers dans leur spiritualité, il y a l'adoration eucharistique et la réparation. Nous parlons de l'Eucharistie, le sacrement. Le sacrement de l'Eucharistie. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur, pas de concept, mais sur la terminologie du sacrement de l'Eucharistie, son importance dans l'Eucharistie ? Alors l'Eucharistie n'est autre que le sacrement de l'amour. Nous savons bien que le Jeudi Saint, notre Seigneur Jésus-Christ a institué l'Eucharistie en prenant le pain et le vin avec des paroles. Ce pain et ce vin sont devenus son corps et son sang qu'il a donné à l'humanité. Et ce qui s'est passé le Jeudi Saint avec l'institution de l'Eucharistie, c'est le Ventre du Saint que nous avons compris tout ce sens-là avec sa mort sur la croix. Et trois jours après sa résurrection qui donne un sens plénier de ce sacrement de l'amour. Dieu aime l'humanité, envoie son Fils unique qui meurt pour nous sauver afin que nous vivions dans l'amour et dans la miséricorde de Dieu. Présenté comme cela, c'est le sacrement le plus important ? Effectivement c'est le sacrement le plus important, c'est le sacrement qui résume tous les autres sacrements parce que justement c'est le sacrement de l'amour. Et l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. D'accord. Et puisque nous sommes et nous parlons au nom de l'amour, nous parlons pour l'amour, nous sommes disciples de l'amour, il peut arriver que nous profanions cet amour par une certaine façon de se comporter. Ne serait-ce qu'en parlant de l'amour entre deux êtres ou de l'amour par rapport à une action, il y a toujours des, on va dire, des heurts à l'amour. Bien sûr, il y a des, je dirais, des fautes contre l'amour, il y a des erreurs contre l'amour, tout dépend de la conception que nous avons de l'amour. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné un commandement qui résume tous les autres commandements, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je crois que c'est l'essentiel de la vie chrétienne cela. Vivre de l'amour de Jésus-Christ, cet amour traduit dans nos rapports interpersonnels, eh bien c'est un amour qui est pur, c'est un amour qui est parfait, cet amour dont nous sommes aimés de Jésus-Christ. Et nous devons traduire cet amour-là, où malheureusement, notre monde est un monde où tout est intéressé. C'est-à-dire quand j'aime quelqu'un, ou quand j'aime une institution, ou quand j'aime un service, c'est d'abord parce que je peux avoir un intérêt. Alors que le Seigneur nous invite à aimer sans intérêt. Et c'est l'amour sans intérêt qui se traduit par un amour total, qui peut amener même à offrir sa vie pour celui qu'on aime. Vous vous présentez donc comme les amis du très saint sacrement, c'est-à-dire peut-être les gardiens de l'amour. Bien sûr, les gardiens, c'est une prétention, mais on essaie avec tous les autres chrétiens de l'église catholique à vivre de cet amour-là et à le rappeler par notre manière d'être déjà et puis par notre manière de vivre. Partant de ce que vous faites déjà en tant qu'amis du très saint sacrement, comment doit-on se comporter vis-à-vis du très saint sacrement de l'hôtel ? Alors, je pense que la meilleure manière de se comporter vis-à-vis de ces sacrements de l'eucharistie, le sacrement de l'amour, c'est d'avoir une dévotion, c'est-à-dire d'avoir un amour en retour pour l'eucharistie. Parce que dans l'eucharistie, Dieu nous traduit son amour. Et la réponse que nous devions donner à cet amour, c'est également notre amour pour Dieu. Et cela se traduit par l'eucharistie, par déjà la manière dont nous vivons l'eucharistie. C'est-à-dire que quand nous sommes à la messe et que nous participons à l'eucharistie, notre participation doit être pleine, active et consciente. Pleine, active et consciente, cela dépend de pas mal d'autres données. De paramètres. De paramètres, le prêtre célébrant, la chorale qui nous aide dans la célébration et nos propres prédispositions pour vivre ce grand temps qui est le temps par excellence, la prière par excellence du chrétien, la messe. Oui, la messe, effectivement, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais vous savez que notre participation qui doit être pleine, active et consciente ne doit pas forcément dépendre de ces paramètres-là. C'est vrai que les paramètres existent, mais nous sommes là pour traduire notre foi non pas aux autres acteurs qui participent à la liturgie, mais traduire notre foi à l'Église et notre foi à Dieu notre Père. Quels que soient les paramètres, par exemple une chorale qui ne fait pas participer vraiment, moins je dois faire l'effort de participer. Une lecture qui est proclamée, qui est mal proclamée, moins je dois faire l'effort de comprendre ce qui est en train d'être dit, mais je ne dois pas rester en train de dire il a fait une faute ici et puis me moquer de la personne qui est en train de vivre. Ce sont là des obstacles. Et souvent, le diable, le démon, utilise ce genre d'astuce pour nous distraire, alors qu'à la messe, on ne doit pas être distrait. Par exemple, je suis à la messe, une femme, une jeune dame qui est habillée d'une certaine manière ou une jeune fille qui est habillée d'une autre manière, sa manière d'habiller, son habillement est jeune. Moi, je suis là non pas pour cet habillement-là, je suis là pour dire au Seigneur que je l'aime. C'est ça qui est le plus important. Il vive pleinement l'Eucharistie. Alors, pour vivre pleinement l'Eucharistie, on prépare une célébration eucharistique. Elle se prépare. Une célébration eucharistique se prépare. Nous avons déjà la chance d'avoir dans un missel ou dans la documentation que l'Église nous propose ou les diocènes nous proposent, nous avons déjà la chance d'avoir les tests qui seront lus à la messe. Et c'est important pour nous, chrétiens, de prendre déjà connaissance de ces tests-là, de les méditer déjà chez nous à la maison avant de venir à la messe. Parce que le test qui sera proclamé, surtout l'Évangile, est bonne nouvelle aujourd'hui pour nous. Même si nous sommes habitués à entendre cette parole qui sera proclamée, elle doit être préparée, elle doit être méditée pour qu'une fois proclamée en assemblée à l'Église, nous puissions être disposés à recevoir ce que Dieu veut nous donner comme enseignement, comme nourriture spirituelle. Est-ce que ce serait mal faire de venir à une messe sans avoir pris connaissance des tests ? Bon, c'est ce que nous constatons malheureusement, mais celui qui prend déjà connaissance des tests, il a un plus par rapport aux autres. Il fut un temps où on parlait beaucoup plus du jeûne eucharistique. Est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui ? Le jeûne eucharistique, c'est un temps qu'on prend, avant la communion, surtout avant la messe, pour pouvoir se disposer à recevoir le corps du Christ. Or, si ce corps du Christ est reçu dans un corps, je dirais, à quelques minutes de la messe, un ventre qui est rempli d'attiques ou de foutous, de riz ou de petits déjeuners copieux, ce ne serait pas très intéressant parce que celui qui va communier ne fera pas la différence. Voilà, c'est pour cela qu'on demande de prendre un temps de jeûne eucharistique. Et Dieu merci, l'Église, dans sa sagesse, a réduit ce temps de jeûne eucharistique à peu près à une heure avant la communion. Non pas avant la messe, mais avant la communion. Or, souvent nos messes dominicales durent une heure, à peu près une heure et demie. Donc, le temps de la communion se situe souvent 45 minutes ou une heure après le début de la célébration eucharistique. Donc, ça correspond souvent. En revenant sur la catéchèse, on nous parle de communier en état de grâce. En état de grâce, bien sûr, il faut communier en état de grâce. Aussi, nous sommes en état de péché et le plus tôt possible, il faut recourir au sacrement de la réconciliation et de la pénitence. Quand on parle de communier en état de grâce, de qui partons, de quoi partons ? Alors, quand on parle de communier en état de grâce, nous sommes tous des pécheurs, mais des pécheurs conscients de leur état de pécheur et qui veulent se convertir et qui veulent emprunter le chemin de la sainteté. Voilà, c'est quoi ? C'est un défi auquel tout chrétien est appelé. Un vouloir être saint comme notre Père Céleste est saint. Et quand on parle d'être en état de grâce, c'est justement cet effort supplémentaire que nous faisons, bien sûr avec la grâce de Dieu, de pouvoir approcher de la table sainte en état de pureté, en état de purification de grâce. Mais en même temps, nos seules forces ne suffisent pas. Il faudra toujours compter sur la grâce de Dieu. Sauf cela qu'il faut être disposé, disponible à l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. Nous parlons avec le révérend Père Hervé Louis-Iodé, il est le recteur du séminaire propédéthique Jean-Paul II de Mputo, de l'église catholique. Bien sûr, c'est un séminaire national. Tout à fait. Et donc, avec lui, en tant que responsable national, homonie nationale des amis du Très Saint-Sacrement, mon Père, on parle d'état de grâce. Et si jamais on a raté le coach et qu'on n'a pas pu se confesser avant la célébration eucharistique, est-ce que nous sommes en train de profaner l'Eucharistie ? Je dirais oui et non. Mais davantage non que oui. Parce que nous sommes pécheurs et ça c'est un fait. Mais nous sommes des pécheurs qui comptons sur la miséricorde de Dieu. Nous n'attendons pas d'être des saints pour aller communier. Mais la communion que nous prenons peut nous purifier et doit nous purifier, peut nous guérir et doit nous guérir. Parce que je me sens pécheur. Malgré mes efforts, je demeure dans mon péché. Et bien, si j'ai accès à la communion, parce qu'il faut avoir accès à la communion en faisant la première communion et puis ne pas être empêché par les lois de l'Église, bien sûr, et bien je communie. Et si je communie, en principe, très régulièrement, je dois approcher du sacrement de la réconciliation et de la pénitence pour pouvoir demeurer dans cet état de grâce. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher par les lois de l'Église de cela ? Je voudrais qu'on parle, qu'on souligne cela. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher en termes de lois de l'Église ? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher en termes de lois de l'Église ? Par exemple, je n'ai pas été baptisé, donc je ne peux pas avoir accès à l'Eucharistie, le baptême et la porte des autres sacrements. J'ai été baptisé, mais je n'ai pas encore fait ma première communion. Donc, j'attends de faire ma première communion. D'accord. Et une fois que j'ai fait ma première communion, bon, ça va. Ou bien j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion. Et dans ma vie relationnelle avec les autres, je suis par exemple, je vis en concubinage et que je devrais faire le mariage et je n'ai pas encore fait le mariage chrétien. Donc, je me coupe de la communion eucharistique, par exemple. Et puis, il y a tout ce qui est sanction dans l'Église qui font que par mes actes, je suis sanctionné par l'Église. Par exemple, on parlera des sanctions, l'Athée Saint-Ensé ou l'Athée Ferrande Saint-Ensé. Ce sont des thèmes techniques en droit de l'Église. Vous savez pourquoi vous les utilisez, ce n'est pas grave, on vous suit ce monde, on espère que vous allez... Par exemple, les thèmes, l'Athée Saint-Ensé, c'est-à-dire qu'en même temps que je fais la faute, je suis excommunié par l'Église. Sans que l'Église ne me le signifie. Par exemple, je fais un avortement suivi des faits. Donc, non seulement moi qui ai fait l'avortement, plus tous ceux qui m'ont conseillé et que l'avortement, comme on le dit, a réussi, automatiquement, je suis en dehors de la communion de l'Église. On n'a pas besoin de me le dire. Or, malheureusement, il y en a un qui sont dans ce cas et qui vont prendre la communion. Donc, la communion qu'ils prennent, vous comprenez que c'est vraiment de la profanation. Et puis, il y a d'autres... Marie à l'Église. Il y a d'autres peines, par exemple, qui sont du fait qu'une fois que j'ai commis la faute, on doit d'abord me signifier que j'ai commis une faute et que pour le moment, je dois être écarté de la table sainte. Voilà. Donc, ce sont les peines dans l'Église. Les deux formes de peines qui, en fait, sont les peines médicinales. Cela doit se savoir. En principe, mais ça ne s'assigne pas à la catéchèse, malheureusement. C'est vous qui étiez tout à l'heure en train d'employer un thème, l'Athée, Saint-Essier... L'Athée, Saint-Essier. Bon, ça, c'est... Vous voyez que ce sont des... Et c'est ce qui fait dire à certaines personnes que l'Église nous cache des choses, et puis ci, et puis ça. Mon père, on revient à un autre sujet. La messe, la célébration eucharistique, et les différentes formes de profanation. Est-ce que je ne communie pas parce que je n'ai pas envie de communier ? Alors que j'ai le droit de communier, j'ai le devoir même de communier. Mais je dis au juge, je ne communie pas parce que bon... Parce que je... Parce que je ne suis pas en état de grâce. Je sais que je ne suis pas en état de grâce, donc... Est-ce que c'est une obligation de communier ? Voilà, si tu dois attendre d'être forcément en état de grâce avant de communier, tu ne communieras jamais. Alors si la communion peut t'aider à te convertir, c'est que tu peux communier. Parce que quelqu'un ne peut pas décider de lui-même, je ne communie pas parce que ça ne me plaît pas de communier. Par contre, j'ai fait... J'ai eu une dispute forte et grave avec quelqu'un, et cela me peine. Et aller m'approcher de la table sainte, c'est vraiment... Sans mettre concilier. Je ne serai pas à l'aise et que voilà. Donc, je peux ne pas approcher de la table sainte, mais je vais à la messe et je participe pleinement. Et puis très rapidement, le plus tôt possible, je prends la résolution d'aller me réconcilier. D'ailleurs, si je vais me confesser, le prêtre certes va me donner de l'absolution, mais comme en dieu pénitence, il va me demander d'aller me réconcilier avec celui ou celle avec qui je suis en conflit. Bon, ce n'est pas facile, parce que cela va demander une bonne dose d'humilité. Et c'est pour cela qu'il faut demander la grâce de la réconciliation toujours. L'objectif de cette journée ? L'objectif de cette journée est multiple, parce que nous voudrions ensemble en tant que chrétiens faire réparation au cœur sacré de Jésus pour toutes nos fautes contre l'amour véritable. Parce que nous sommes invités à aimer, mais malheureusement, nous n'aimons pas comme le Seigneur nous le demande. Nos cœurs sont remplis de haine, nos cœurs sont remplis de vengeance, nos cœurs sont remplis de méchanceté. Alors que nous participons aux Eucharisties, alors que nous sommes chrétiens, alors que nous sommes invités à être celles de la terre et lumière du monde. Mais comment est-ce qu'on peut être celles de la terre et lumière du monde si on a un cœur rempli de lourdeur, de méchanceté, de vengeance et de haine ? Alors on demande pardon pour cela. Un autre objectif, c'est demander pardon pour nos manques de célébrations eucharistiques faites dans la conscience et dans la perfection la plus possible. Par exemple, nos communions eucharistiques, sacramentelles ou spirituelles. Par exemple, je participe à la messe, mais je n'ai pas le droit à la communion et je fais ce qu'on appelle la communion spirituelle. Ou bien la communion eucharistique, sacramentelle. Je reçois le corps du Christ, alors que je suis conscient que je ne le fais pas en état de grâce. Donc je demande pardon pour cela. Et puis aussi pour les profanations de nos églises. Nous savons bien que dans tous les diocètes du Côte d'Ivoire, dans quelques églises, il y a eu des profanations, des tabernacles. Ils ont été cassés, des hosties ont été emportés, ont été profanés, sortis du tabernacle, piétinés et ainsi de suite. Alors que quand ces actes-là se produisent, c'est très dangereux pour le peuple. Alors le peuple doit faire réparation. Et les Amis du Très Saint-Sacrement ont pour mission de faire réparation pour ce genre d'actes. On se mettra ensemble pour demander pardon pour toutes ces fautes commises contre l'Eucharistie en matière de profanation. Est-ce que ça pourrait s'inscrire dans le même ordre d'idée que ce qui a produit les mouvements d'ensemble ordonnés ou proposés par soit le roi ou le responsable de la communauté. Et ce qui a donc occasionné les miracles écharistiques dans le temps, dans l'histoire. Bien sûr, ce sont des actes qui font partie du dépôt de l'église. Parce que quand on relit un peu l'histoire de l'église, quand on relit un peu l'histoire de notre rédemption, on se rend compte qu'il y a des moments comme ça où, lorsque le peuple est en accord avec les commandements de Dieu, le peuple ne fait que recevoir grâce et bénédiction. Mais lorsque le peuple se détourne de Dieu de quelque manière que ce soit, eh bien ses grâces et ses bénédictions ne sont pas très nombreuses, se raréfient. Alors, le peuple s'accorde d'avoir un temps de réparation, un temps de pardon. Et puis après, ses grâces et ses bénédictions reviennent. Alors, dans l'histoire de l'église, les miracles écharistiques aident surtout à comprendre que l'écharicie est vraiment la présence réelle du Seigneur et que nous avons le devoir d'adorer cette présence-là. de savoir que le Seigneur est avec nous, de savoir que ce que le Seigneur a dit est vérité et que celui qui met sa confiance dans le Seigneur et dans cette vérité n'est pas déçu. Et aujourd'hui, nous attendons des grâces, nous attendons des bénédictions pour notre pays, pour nos familles respectives, pour nous-mêmes. Mais c'est l'occasion de venir avec d'autres chrétiens pour demander pardon pour toutes ces fautes que nous commettons comme ça, sans nous en rendre compte et même quelques fois, nous oublions même de les confesser parce que ces fautes-là font partie de notre quotidien. Et on ne trouve même plus le besoin de les confesser alors que c'est important. Nous sommes invités à aimer véritablement et qu'on ne doit pas avoir un amour intéressé dans nos relations interpersonnelles et surtout dans nos relations avec Dieu. Ensuite, d'autres attentes, c'est d'avoir davantage l'amour de l'Eucharistie pour que nos célébrations Eucharistiques soient davantage vivantes et que ces Eucharistiques que nous célébrerons puissent nous transformer dans le quotidien de notre vie. R.D. Louis Ioudé, il est prêtre eudiste, recteur du séminaire propre d'éthique Jean-Paul II de Mpoutou, il est aumônier national des amis du Très-Saint-Sacrement. Merci mon père d'être passé nous voir, que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie. C'était Conversion. Venons à Dieu, mettons Dieu au cœur de nos cités. Conversion Une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Merci, que Dieu vous garde. Conversion, conversion, conversion. Conversion C'était Conversion Venons à Dieu, mettons Dieu au cœur de nos cités. Conversion Une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Merci, que Dieu vous garde. Conversion, conversion, conversion. Conversion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501